Vous êtes sur Infolife TV, les informations vous sont présentées par Benny Samber. Le ministère israélien de la justice annonçait lundi avoir ordonné à la police d'ouvrir une enquête sur les conditions d'acquisition par le premier ministre israélien et au dolmère d'une maison à Jérusalem. Nous sommes persuadés que l'enquête démontrera que l'achat du logement de la famille Olmert a été fait en toute légalité, en toute éthique et au prix juste, à préciser le porte-parole du cabinet du premier ministre. Rappelons que dans le cas d'une inculpation, Olmert serait contraint à la démission. Des protestations et des manifestations accompagnent la visite du président iranien aux Etats-Unis. Le malaise est accentué face à sa présence au Nouveau-York seulement deux jours après avoir assisté à un défilé militaire ponctué de slogans anti-américains et après avoir balayé les sanctions lusiennes. La ministre des Affaires étrangères Tzipi Livni s'est dite indignée de la présence du président iranien aux Etats-Unis. Ami Ayallon est officiellement devenu ministre sans portefeuille du gouvernement Olmert après l'approbation par la Knesset de sa nomination. Le nouveau ministre a prêté serment en séance plénière. Sa nomination a provoqué un véritable tollé dans l'opposition qu'il énonce un zigzag politique pour celui qui avait promis de ne jamais entrer dans le gouvernement de Oudelmert. Un mot de sport pour terminer, le tout nouvel entraîneur des Blues de Londres, Abraham Grant, s'est exprimé pour la première fois depuis sa nomination à la tête de l'équipe de Chelsea suite à la défaite des Blues face à Manchester United par 2 à 0. Grant dénonce un choix d'arbitrage. Votre programme du jour sur InfoLife TV, c'est un reportage exclusif sur la destruction des trésors archéologiques du Mont du Temple par le Ouak. Et puis retrouver les enfants de la chorale Ouatoutou en visite en Israël pour chanter l'amour et la paix. La suite en information sur InfoLife TV. La suite en information sur InfoLife TV. La suite en information sur InfoLife TV. Lucca et 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 Lucca sur notre site www.infolife.tv et cliquez sur la bannière service téléphone mobile. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier en temps réel, en quatre langues et en direct de Jérusalem ? Infolife.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24h sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flashs infos en images dès que l'actualité l'exige. Infolife.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez Infolife sur Internet www.infolife.tv